C'est l'invité de l'émission chez Jordan sur C8. Face à Jordan Deluxe, l'antiquaire est revenu sur les moments forts de sa carrière comme son départ d'affaires conclu. Après quatre ans de bons et loyaux services, l'ancien acheteur aux lunettes bleues a quitté l'émission de vente aux enchères en 2021 pour construire les maisons des brocanteurs. Depuis, l'entrepreneur n'a gardé contact qu'avec très peu de membres du programme. Parmi ceux qui sont aujourd'hui dans mon cercle, il y a Clément Angers, qui ne peut plus faire partie de l'émission, il y a Caroline Tons, qui en fait toujours partie, et il y a Jamel Bantanet, a-t-il révélé, avant d'expliquer qu'il n'avait plus aucun lien avec Sophie d'avant. Ce sont des gens de télé, il n'y a pas d'amitié en télé. Si y est-il de l'amitié déguisée, a-t-il lâché ? Julien Cohen révèle que sa mère souffre d'un cancer dans chez Jordan, Julien Cohen a également évoqué sa vie privée et notamment ses parents. Quatre ans après la mort de son père, décédé des suites d'une pneumonie, l'ancienne acolyte de Pierre-Jean Chalçon n'a plus que sa mère. Maman, si y est-il le socle de la famille, si y est-il le roc ? Si y est-il une rescapée de la Shoah, elle a 90 ans, a-t-il confié ? Mais la mère de Julien Cohen est malade et souffre d'un cancer du sein. Elle a un petit cancer depuis un an. Elle se porte très bien parce que le cancer sur les personnes âgées va moins vite que sur les jeunes, les cellules de régénèrent moins vite donc tant mieux. Point, et puis, elle est super courageuse. Elle me dit, je ne vais pas mourir de mon cancer, a expliqué l'antiquaire. Julien Cohen plus proche de sa mère depuis qu'il a quitté à faire conclut Julien Cohen a toujours été proche de sa mère, qui ne ratait aucune de ses apparitions à la télé. Si y est-il d'ailleurs avec tristesse que cette dernière a appris que son fils ne souhaitait plus poursuivre les tournages d'affaires conclues. Elle m'a un peu tiré les oreilles parce que c'était son moment un petit peu savoureux, a expliqué l'homme d'affaires. Mais du coup, je crois que ça m'a un peu plus rapproché de ma maman parce qu'elle ne me voyait plus à la télé donc on s'appelait plus souvent. On discute au business et elle est très douée en business, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada